bonjour les copains on fait on est en train de faire la bride du turbo à thomas et bonjour tout le monde bienvenue déjà bienvenue avant tout ça mais ça ils le savent ils le savent nous sommes à présent en train de faire de la tuyauterie pour adapter ce nouveau turbo donc il ya énormément de taf donc on va vous montrer les étapes succinctes pour arriver peut-être à adapter sur beau alors qu'il est on ne sait pas le résultat donc on fait on a une entrée en 63 5 et une sortie en 76 donc on va faire deux petits bouts de tubes on a calculé à peu près il faut 20 25 mm qu'on va venir souder à l'abri des bandes et après on va adapter en faisant en mettant le twin scroll du coup change de caméra mais c'est pas faire une bride qui ressemble exactement à celle qui a en sortie de mon collecteur d'échappement actuel on va mettre ni plus ni moins qu'un petit bout de tube qu'on va remodeler une fois qu'on aura pointé sur l'abri de v-band ça ça va nous donner notre première base après on va les présenter le turbo et on va voir combien il manque pour passer de ce v-band à l'abri du downpipe donc voilà sur le papier c'est pas très compliqué on va on va juste pointer on ne sait pas faire les cordons de soudure bien proprement on délèguera mais on peut déjà les avancer et maquettez nous mêmes pour on va aller faire les cordons pour que tout aille bien voilà donc donnez moi ma queue de rats safety first on la dégraisse non avant nettoyant fin on est un peu fin on est en train de se déroule on est en train de se déroule qui a dit que c'était compliqué de souder alors comment ça se présente donc voici la cale d'adaptation c'est juste du provisoire mais c'est pour voir ce qui nous manque et donc là j'avais fait une petite bride déjà il nous manque juste une petite une petite pièce voilà on peut on choisit l'inclinaison et puis et puis voilà on est pas mal donc on va refaire une petite pièce pour ici on va assembler les deux et puis voilà après on fera souder en définitif je réfléchis oui j'aimerais bien voir si le capot passe dans cette confine ok regardez ça y est mon capot refermera enfin il ya il n'y a pas les normes mais il ne dépassera plus normal oui c'est sûr fin je pense qu'on voit trop bien c'est guillaume qui le tient mais donc ça va passer yes voilà enfin une voiture c'est légal j'arrive guillaume bon voici les gars après quelques longues minutes de de soudures de meulages de d'agrandissement des trous on devrait être capable de la serrer en mode définitif pour pouvoir m'inquiéter et ben le deuxième petit bout qui va nous permettre de rejoindre le donne pipe donc là je me rends à la voiture bon les soudures oui comme d'hab on est là on l'a fait nous mêmes c'est pas très beau notre poste est pas fou il ya des endroits où c'est pas mal fin moi je dis là ça va mais il ya des endroits où on a ou c'est honnête c'est chargé un peu plus j'ai j'ai poncé par dessus bon voilà le principal c'est que ce soit étanche on a fait les tests on a essayé de faire de combler un peu dans les trous là je vais remettre un petit coup de fraise mais je voulais juste voir déjà pour maqueter les finitions c'est un détail voilà donc on ouvre le capot et on installe ça bon donc du coup tout est à peu près en place donc là j'ai j'ai utilisé donc la nouvelle bride et j'ai fait un petit patron en carton et j'ai juste dessiné l'angle donc je vais c'est vraiment du provisoire là je vais faire un premier patron en bas en inox et après on le on l'affinera pour que ce soit bas puis poil et qu'on puisse pointer pour se relier donc bon et c'est peut-être pas la meilleure méthode mais je pense que ça peut fonctionner donc on va tester comme ceci je vais aller essayer de reproduire ça sur un tuyau c'est pas évident je ne sais pas si je suis dans le bon angle mais ça va me donner une base un peu plus droite parce que à la disqueuse j'ai du mal bon après quelques quelques tentatives enfin j'ai fait des petits bouts de tuyaux on se rapproche de la vérité donc là tout serait à peu près en place bon il ya des jours des jours importants comme là et là parce que c'est déçu là c'est ça c'est un brouillon je pensais pas l'utiliser mais voilà ce que ça pourrait donner et comme ça si on fait soudé après on n'est plus embêté donc je vais peut-être refaire un dernier patron comme celui-là pour être pile poil aux bonnes côtes et avoir un peu une phase plane et puis après on pourra pointer je pense voilà les amis donc ça m'a pris quand même une bonne heure je comprends que un pis c'est chiant enfin c'est chiant c'est moi j'ai pas l'habitude mais c'est intéressant voilà donc après il va rester juste l'alimentation d'huile le retour le refroidissement liquide on va pas le mettre enfin par ld et puis il faudra qu'on fasse le nouveau piping aussi on va voir comment je vais je vais m'aqueter avec mes anciens un bout de tube et comme ça je commanderai tout ce dont j'ai besoin et après radiateur fin va mettre le radiateur d'abord aussi pour être sûr que le piping ne gêne pas bon pour changer deux minutes du turbo j'ai placé le nouveau radiateur pour ma quitter donc on voit que la durite là c'est bon et c'est ce que je vous disais celle là du coup devient trop courte il faut la rallonger guillaume en a une mais je vais essayer d'en trouver une soit je rallonge ici soit j'en retrouve une complète l'appareil je vais modifier parce que de toute façon on va refaire des pattes pour faire fixer le l'échangeur mais bon là ça devrait laisser la place quand même pour un spa et puis on va pouvoir orienter le piping normalement donc je suis content et vraiment web à du coup plug and play je sais pas encore comment on va le fixer de toute façon il ne bouge pas mais je bouge pas trop mais on va le fixer quand même mais ça fait un beau bébé et je sais pas si le fait de les mettre tous les uns derrière les autres c'est bon mais bon j'ai pas trop le choix jacques l'intercouleur était fat mais là joli petit assemblage on va remettre le thermocontact ici que j'avais pour relier ici donc pour le spal pareil bon ça c'est rien à faire il va rester les supports moteurs sur tringlerie de boîte donc là ouais support de boîte je vais je m'occupe de faire souder ça je m'occupe de la l'arrivée d'huile je relocalise enfin je refixe l'échangeur il me faut un vase d'expansion déporté et après on va être pas mal un retour d'huile aussi à rallonger faut que je m'en occupe ça me permet de faire une petite liste pour pour rien oublier pour moi et puis voilà donc je vous retrouve dès que on avance comme d'hab pour vous ça vous fait passer deux secondes mais pour moi c'est c'est tous les jours j'ai aussi déposé mon siège c'est bon donc là on va pouvoir installer les carreaux je suis en train de me demander si je remettrai pas une moquette vu qu'on repart sur un daily driver je me dis que ce serait vraiment pas mal et je pense que je vais récupérer celle ci si je peux mais ouais ouais j'aimerais bien après bon maintenant que tout est propre tout est fait au propre et tout bas je peux je peux lui remettre une moquette et ça va ça va être bien je pense je vais voir je réfléchis bon après mico bon les gars on a tout ramené j'ai tout maquette et et là il est le temps de pointer alors on va nettoyer dégraisser pour que je te montre guillaume parce qu'en fait faut que je l'appuie un peu ça fait remettre ouais je vais mettre des gants aussi et puis voilà comme ça ce sera une fois que c'est pointé en place on fait souder au moins on est sûr que on a la bonne inclinaison et tout ça il n'y a pas mais tu peux mettre le flash moi c'est un deuxième plus sur la brille voilà où nous en sommes guillaume le roi de la soudure encore frappé il vient de nous pointer il nous a pointé les brides donc là tout est en place ce qui fait que maintenant je démonte et je trouve une âme charitable pour me faire deux enfin quatre cordons bibiche là là trois cordons jeu c'est la mission du jour et après ça les amis eh ben c'est bon j'ai commandé sur drift shop le coude de la durée de dash un raccord et puis après on fait le piping et ça et puis là et si tu veux de plus guillaume s'il faut que je en fait j'avais le bon banjo je me suis trompé c'est dans la boîte j'avais mis les deux mais donc j'ai le bon banjo faut je reprends ma durée de l'acte va bien le banjo arp oui et voilà on va voir ce que ça donne qu'est ce que vous en pensez moi je trouve que c'est pas mal ça fera parfaitement le travail ça ira bien à s'il faut que je fasse surfacer la bride bala je redémonte tout et je fais souder salam bon les amis on a changé de bécane on a sorti le poste tig et on s'est un peu exercé parce que personne ne fait pas que personne ne nous souder mais on aimerait bien je me suis exercé et guillaume aussi c'est la première fois que j'arrive à faire quelque chose bon là c'est pas fou j'ai plus si ouais c'est déjà c'est étanche guillaume a plus de compétences que moi mais j'ai envie d'apprendre ce cette technique donc on va essayer ben en conditions réelles guillaume si tu sens que tu passes au travers tu arrêtes tout pacifique on va donc souhaitons une bonne chance je vais me mettre encore plus je vais me mettre encore plus waouh je me suis encore pillé ah c'est pas grave sur la fin maman ça y est guillaume est capacitaire il s'est soudé à chaque fois quand je veux retirer le truc je fais toucher les verts ce n'est pas grave guillaume ça avance les copains yes là je suis grave content ça c'est la reprise donc là j'ai pas repris j'ai juste continué derrière on l'a mis au turbo pour éviter que la bride se déforme parce que comme ça chauffe beaucoup après elles sont plus planes ça fait des fuites échappement donc là on la mise en place comme ça on peut faire des plus longs cordons bon ben ça va ça va bien se passer il ya juste pour la bride là comme elle est hyper épaisse et la tôle hyper fine ben on a un peu plus de mal mais vu comme il progresse on devrait y arriver bon voici le résultat donc tout est soudé c'est pas serré il faut que je mette le joint mais on voit au moins que c'est relié bon les soudures sont ce qu'elles sont ça a l'air étanche je vais redémonté une dernière fois donc les brides parce que je vais les faire surfacer parce qu'en soudant ça quand même ça c'est quand même un petit peu déformé pas pour les v-band mais pour les autres donc je vais juste les faire surfacer un coup pour être sûr qu'on soit bien étanche je m'occupe de l'arrivée et du retour d'huile et puis au niveau turbo on sera bon et après on va passer donc au refroidissement donc là je redémonte tout maintenant je sais que ça va aller et puis on fait un peu les définitions et retour est arrivé d'huile de retour si vous aimez voir des voitures qui ne roule pas vous êtes au bon endroit je pense que vous l'aurez compris on va s'occuper des supports moteurs donc j'ai dévissé les petits écrous qui tiennent en haut en bas je vais aller dévisser la traverse de boîte et on va s'occuper de remplacer les supports moteurs et les supports de travers de boîte quoi 1 je les ai enlevé il fait la gueule tout le temps celui là la gardez le c'était à tu là j'ai même pas vu t'es vraiment une merde quoi je peux pas il veut pas faire november il veut pas soutenir les maladies ben c'est bien j'espère que tu choperas un cancer des coups idiot un jour allez la péteuse je vous retrouve là bas nous y sommes il s'agit de ces deux petits fautifs il ya la ligne bon c'est dégueulasse il ya une fuite d'huile du carter donc c'est pas très propre mais c'est pas grave on démonte là et comme ça après on soulève le moteur alors pour la traverse ça c'est les origes et on va récupérer donc ça et voici les nouveaux ouais ouais voilà donc au moins cela a pas pris la bonne taille c'est parce qu'ils sont tellement résistants que bon donc oui bonjour est ce qu'il faut qu'est ce qu'il faut ça y est nous y sommes et support moteur ont été remplacés voici les nouveaux donc je me suis aidé enfin je me suis appuyé d'un coup et d'un d'un côté et d'un autre pour relever chacun d'un côté et là pendant qu'on est là je vais démonter du coup le retour d'huile du turbo pour le rallonger parce que comme le turbo va plus haut et j'étais juste en longueur on arrive ici et c'est à peine juste donc pour pas lui tirer dessus on va faire ça voilà donc on est on a quasiment fait tout ce qu'on voulait il me reste juste à maqueter donc le circuit de refroidissement et le piping intercooler ça ce sera dès que je récupère ben la bride les brides qui sont planes je m'occupe de trouver des vis aussi en définitive et bon bah du coup là ça fait déjà un petit moment que on se on s'amuse à bricoler l'épisode est assez long j'ai menti j'avais dit que que dans cet épisode on finirait les pneus pas le choix mais il ya un peu plus de boulot que prévu enfin ça m'étale beaucoup donc ce sera pour la prochaine fois il ya un gros épisode sur la e30 qui arrive là qui est en prépa je reçois les pièces cette semaine donc restez connectés abonnez vous et puis partager ça en masse dites ce que vous en pensez donnez vos conseils sur la soudure sur plein de trucs si vous voyez des trucs que je fais mal et qui a des trucs parce que oui dernière petite précision les mecs qui viennent me demander des trucs ça me dérange pas du tout ça me fait plaisir de vous aider mais sur 100 personnes qui viennent poser une question technique bah il y en a zéro qui reviennent me dire quand ils ont trouvé la solution si c'est c'est si c'est pas moi qui la donne enfin parce que du coup moi je veux bien aider je veux bien donner mon ça mais il faut qu'on puisse progresser ensemble enfin c'est à dire que moi je veux bien donner mais quand vous trouvez la solution à une question ou un problème qu'on n'a pas su résoudre venez me le dire comme ça moi ça me ça me fait progresser également et tout le monde est content voilà les gars désolé c'était petit coup de gueule de faim abonnez vous et merci d'avoir regardé jusqu'au bout à bientôt